mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur mince reban ce qui suit est la parole de dieu waouh vous voyez les fleurs les fleurs sont jolies mais la parole de dieu aussi c'est très beau c'est très important alors je te laisse l'écouter prendre également ta bible tu peux aussi suivre étudier la parole de dieu entière sur la chaîne mince reban c'est pourquoi je te demande en même temps abonne-toi dessus cette vidéo active la cloche n'est pas manqué la prochaine vidéo la prochaine parole tu vois sans doute de faire plaisir de t'aider et sauver ton âme pour visionner à tous et je vous dis à bientôt sur moi pour la prochaine bonjour livre des proverbes chapitre 29 un homme qui mérite d'être repris et qui rédit le coup sera brisé subitement et sans remède quand les justes se multiplient le peuple est dans la joie quand le méchant domine le peuple gémit un homme qui aime la sagesse réjouit son père mais celui qui fréquente des prostituées dissipe son bien un roi a fermi le pays par la justice mais celui qui reçoit des présents le ruine un homme qui flatte son prochain tente un filet sous ses pas il y a un piège dans le péché de l'homme méchant mais le juste triomphe et se réjouit le juste connaît la cause des pauvres mais le méchant ne comprend pas la science les moqueurs soufflent le feu dans la ville mais les sages calment la colère si un homme sage conteste avec un insensé il aura beau se fâcher ou rire la paix n'aura pas lieu les hommes de sang haïssent l'homme intègre mais les hommes droits protègent sa vie l'insensé met en dehors toute sa passion mais le sage la contient quand celui qui domine à égard aux paroles mensongères tous ses serviteurs sont des méchants le pauvre et l'oppresseur se rencontrent c'est l'éternel qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre un roi qui juge fidèlement les pauvres aura son trône affermi pour toujours la verge et la correction donne la sagesse mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère quand les méchants se multiplient le péché s'accroît mais les justes contempleront leur chute châtie ton fils il te donnera du repos et il procurera des délices à ton âme quand il n'y a pas de révélation le peuple est sans frein heureux s'il observe la loi ce n'est pas par des paroles qu'on châtie un esclave quand même il comprend il n'obéit pas si tu vois un homme y réfléchit dans ses paroles il y a plus à espérer d'un insensé que de lui le serviteur qu'on traite mollement dès l'enfance finit par se croire un fils un homme colère excite des querelles et un furieux commet beaucoup de péché l'orgueil d'un homme l'abaisse mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme il entend la malédiction et il ne déclare rien la crainte des hommes tente un piège mais celui qui se confie en l'éternel est protégé beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine mais c'est l'éternel qui fait droit à chacun l'homme inique est en abomination au juste et celui dont la voie est droite est en abomination au méchant pour que les gens se comentent les gens se demandent des voies Sous-titrage FR ?